Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine, ce lundi, ce jeudi, et dont nous compléterons la lecture ce Shabbat, et la paracha Chukat, qui est un mot qui vient du mot Chok, qui veut dire un décret, un décret divin, une loi immuable, c'est le niveau le plus strict de la loi dans le judaïsme. Mais ainsi commence notre paracha Chukat, les morts, Dieu parla à Moïse et à Aaron en disant, les morts, voici la loi immuable, le décret de la Torah que Dieu a ordonné en disant, « Daber el-Bene Israël parle aux enfants d'Israël, veikru el-ekha, fara aduma, ils prendront pour toi une vache rousse, fara aduma, une vache rousse. » Et on se demande ce qu'est cette histoire de la vache rousse. Alors, on connaît l'histoire de la vache rousse, on s'en souvient au moment de Kippour, on sait qu'il est une vache qui est chargée de toutes les fautes, de tous les péchés des enfants d'Israël, et que l'on va envoyer au diable dans le désert pour expier ses fautes. Mais on se demande en même temps, si tout cela est bien sérieux au cœur de la Torah, que de parler d'une vache rousse et de lui donner un poids à ce point majeur, pour que ceci nécessite un décret divin. Et précisément, nos commentateurs vont nous dire, à commencer par Rachi, que le propre d'un roc, le propre d'un décret, d'une loi divine, est qu'elle transcende toute intelligence humaine, qu'elle nous soit incompréhensible. C'est presque un gage d'une bonne loi, c'est que celle-ci nous soit incompréhensible. Que nous ne soyons pas là à essayer de la discuter, de l'argumenter, de se demander si cette loi est bonne ou pas, c'est ainsi. Il est peu de lois dans la Torah qui répondent à ce statut de chok ou de chukim, qui sont des lois immuables. Celles-ci doivent être respectées et jamais interprétées. Et précisément, nos commentateurs nous disent, C'est rare que Dieu s'adresse aux deux frères. Généralement, c'est à Moïse. Et s'il a inclus ici Aaron, c'est pour nous rappeler, nous disent nos commentateurs, que jadis, Aaron a été le bras armé de ce peuple qui a construit le veau d'or. Et ainsi, Aaron doit réparer cette faute à travers la vache rousse. Et l'on nous fait remarquer avec une certaine sagesse que la vache est la mère du petit, du veau, et que cette vache rousse est là pour expier la faute du veau d'or. Et ainsi, Aaron doit être impliqué dans ceci. Et l'on vient nous dire, un petit peu, si l'on fait ce parallèle entre la vache et le veau, que la mère est souvent là pour expier la faute de l'enfant. Le parent est là pour expier la faute de l'enfant tant que celui-ci n'a pas suffisamment grandi. Le peuple qui était sorti du désert n'était pas un peuple mature. Et cette immaturité, eh bien, est ici réparée à travers cet épisode. Et puis enfin, Maïmonide, qui nous dit qu'en parlant de ses choukim, de ses lois, que dans la Torah, aucun détail n'est insignifiant. Il n'y a rien qui soit futile ou qui soit superflu dans la Torah. Et si nous pensons ainsi, c'est uniquement notre faiblesse qui nous amène à considérer ceci. Laissons la Torah à sa juste place et ses lois, même lorsqu'elles nous sont incompréhensibles, eh bien, suivons-les, observons-les, à défaut de les comprendre. Et ceci sera un signe de notre attachement et de notre fidélité envers Dieu. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501